Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 6 du pass de combat de la saison 4. Alors tout simplement, dans la semaine 6, il va falloir fouiller cette coffre à l'Only Lodge, donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les emplacements des coffres de l'Only Lodge, parce que moi j'ai déjà fini le défi, ça a été très rapide, j'ai fait, je crois en 4 games je l'ai fait, première game j'ai ouvert 2 coffres, deuxième game 2 coffres, puis 1, 1, 1, puis à chaque fois 1 coffre. Mais voilà, comme je sais exactement où sont les coffres, je sais exactement où je dois aller en priorité si je vois qu'il n'y a personne qui y va. Donc déjà en priorité les gens vont viser la tour, mais vous, moi ce que je vous conseille c'est directement de viser la maison, ok ? Donc vous visez la maison, et moi je rentre dans ce petit toit là, juste ici, là donc je casse le toit, il y a un coffre là, je casse ici, j'arrive dans la chambre, j'ouvre la porte, je mets un plat ici, je saute ici, je prends le coffre, je mets un plat ici, je prends le coffre qui se trouve juste là s'il y en a. Ensuite je vais directement ici dans la petite maison, en haut hein, pas en bas, il y a un coffre juste ici. Alors ensuite, après, là vous êtes loin de tout, donc là vous avez 4 coffres, bien sûr il n'y en a pas toujours. Mais bon, c'est pas grave, tant que vous avez déjà les 3 ou 4 coffres de ce côté là, vous avez juste à renseigner une deuxième game et refaire la même. Alors maintenant on va retourner directement par ici, donc je vais vous montrer les coffres de par ici, voilà. Alors il y a un coffre ici, il y a un coffre juste à côté, juste ici, donc là vous avez les deux, mais évidemment à mon avis vous n'aurez pas les deux directs, parce que tout le monde va sauter sur cette tour, donc il y en a un 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 peu plus bas aussi, donc ça fait 3. Ensuite il y en a un dans la maison juste ici, donc hop, voilà, juste là. Ensuite il y en a un qui se trouve ici, donc à côté de la petite tente. Ensuite il y en a un qui se trouve juste là, voilà. Donc voilà, ils sont assez côte à côte. Ensuite il y en a un je pense qui se trouve ici, voilà, qui sont assez serrés. Et le dernier il se trouve ici. Donc si vraiment, moi je vous ai proposé cette stratégie, d'aller par là, par là, par là, après vous pouvez faire l'inverse. Vous voyez, vous venez de là, mais je ne vous le conseille pas. Vous laissez tomber ce coffre là, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont, vous le laissez tomber. On va dire vous passez par ici, vous cassez ce toit là, ensuite vous cassez ça, vous allez là. Puis vous cassez le mur qui est juste là, et vous cassez le mur jusque là, vous arrivez ici. Ensuite vous allez directement ici, et puis après vous allez dans celui là, puis après vous descendez, vous allez dans celui là. Vous allez carrément dans celui là après, vous créez une rampe, soit pour monter et prendre celui là, ou soit pour retourner et prendre ceux là-bas. Donc voilà, mais bon, il ne faut pas rêver non plus, ce n'est pas Noël. Si vous y allez maintenant, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça, vous n'arriverez pas à faire les 7 coffres en un, en une seule game. Sinon si vous y arrivez, franchement, mettez un commentaire dans la description, parce que moi j'aimerais bien savoir comment vous avez fait. Alors, sauf si bien sûr vous y allez dans un mois, là c'est sûr qu'il y aura beaucoup moins de monde, et là ce sera totalement possible de le faire en une fois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Soakulo Mike, et ciao ! Peace !